Hey mais Jamy c'est qui ? C'est Alex. Mais c'est qui Alex ? C'est bon on le veut. C'est ma soeur qui me l'a confié. Oh il est beau hein ? Ah ouais c'est beau un bébé. Mais dis tu sais comment on les fait toi les bébés ? Non je sais pas. On devrait peut-être aller faire un tour dans une maternité. Marcelle avance doucement. Allez Marcelle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Parce que chaque jour en France il y a quand même 2000 bébés qui naissent. Faites le calcul sur une année ça fait plus de 700 000 naissances. Et contrairement à ce qu'on imagine souvent ce ne sont pas les filles qui l'emportent mais les garçons. Sur 100 naissances il y a 49 filles et 51 garçons. Perdu la fille. Oui mais nous en moyenne on vit plus longtemps que vous les hommes. Et puis en France comme dans la plupart des pays riches on est un peu fainéant. On fait de moins en moins de bébés. Alors que sur l'ensemble de la planète c'est le contraire. Le nombre d'enfants augmente. Chaque seconde il y a 4 ou 5 bébés qui arrivent au monde. Ça fait plus de 140 millions de naissances par an. Je vous laisse calculer le nombre de biberons et de couches culottes. Hé Jamy j'espère qu'il n'y a pas de moustiques dans le camion parce que tu sais que les bébés n'aiment pas les moustiques. T'inquiète pas on va arranger ça. La moustiquaire là et Alex ne craint plus rien. Alors contrairement à ce qu'on raconte les garçons ne naissent pas dans les choux. Et les filles n'est-ce pas non plus dans les roses. Je confirme et je peux même vous dire que ce ne sont pas non plus les cigones qui apportent les bébés. Et puis vous savez dans le temps on habillait les filles en rose et les garçons en bleu. Aujourd'hui ça aussi c'est fini. Alors comment vous voulez les reconnaître ? Et bien moi je sais qu'on les reconnaît et en plus je sais comment on les fabrique les bébés. Pour faire un bébé il faut un homme et une femme. Enfin un spermatozoïde et un ovule. Le spermatozoïde il vient du père. L'ovule il vient de la mère. Ce sont des cellules qui contiennent 23 chromosomes. Les chromosomes ce sont ces petits bâtonnets qui contiennent les gènes. Et les gènes et bien ils transportent un message codé qui va déterminer les caractéristiques du futur bébé. La couleur de ses yeux, la forme de son corps, son sexe et aussi parfois des maladies génétiques. Alors au moment de la fécondation c'est à dire lorsque le spermatozoïde rencontre l'ovule. Et bien chacune de ces cellules va apporter la moitié du patrimoine génétique du futur bébé. Viens voir un peu par là Jamy. Je suis sûr que tu n'as jamais vu ça. Une armée de spermatozoïdes en action. Et si on veut les voir encore mieux on peut grossir. On fait le point parce que c'est pas long un spermatozoïde. En moyenne ça mesure 65 microns, 65 millièmes de millimètres. Et il y en a des milliers voire des millions dans une goutte de sperme. Mais alors si vous les lâchez en liberté là ils foncent au pas de course. Parce que ça peut quand même parcourir 36 cm en une heure ces petites bêtes là. Ces petites bêtes comme dit Fred elles sont fabriquées dans les testicules. Ça tout le monde sait où ça se trouve. Et il y a du rendement. Chaque homme en fabrique plus de 1000 à la seconde. Alors un spermatozoïde ce n'est pas qu'un sac de chromosomes. C'est toute une mécanique. D'abord il y a le noyau qui contient les 23 chromosomes. Devant une pointe qui contient des enzymes. Ces enzymes ils vont servir à perforer l'ovule au moment de la fécondation. Derrière une centrale énergétique, les mitochondries. Ces mitochondries elles vont permettre au flagelle la petite queue de fonctionner. Qui permet au spermatozoïde de nager. Pour s'alimenter, la centrale énergétique va puiser son carburant dans le liquide du sperme. Pas mal hein ? Il est superbe ton spermatozoïde Jamy. C'est un athlète, un top modèle. Mais tu oublies de dire qu'ils ne sont pas tous aussi parfaits. Il faut savoir quand même que l'on a tous, enfin que les hommes ont tous au moins un tiers de spermatozoïdes un peu boiteux. Il y en a par exemple comme celui-ci qui ont des petites têtes. Il y en a d'autres qui ont deux têtes. Il y en a qui ont la queue en tire-bouchon. Et puis il y en a d'autres comme celui-ci qui tournent en rond indéfiniment tout simplement parce qu'ils ont le gouvernail complètement bloqué d'un côté. Enfin le flagelle plus exactement. Alors tous ces spermatozoïdes, c'est clair, n'ont aucune chance de franchir la ligne d'arrivée. En l'occurrence l'ovule. Et puisque tu voulais voir un ovule, je t'en ai préparé un. On appelle ça aussi un ovocyte. Petit réglage. T'es prêt ? Je te l'envoie. Bien reçu. Chute le bébé Alex. Il dort le bébé. Alors contrairement aux spermatozoïdes, les ovules ne sont pas fabriqués en permanence. Au départ, il y a un stock contenu dans les ovaires qui va diminuer régulièrement jusqu'à l'âge de 50 ans. Jusqu'à la ménopause. A partir de la ménopause, la femme n'a plus d'ovulation. Mais revenons au point de départ. A partir de la puberté, tous les mois, un ovule est éjecté. C'est l'ovulation qui se produit 14 jours en principe après le début des règles. Une fois éjecté, cet ovule est aspiré par la trompe. Pendant ce temps-là, dans l'utérus, on se prépare à recevoir un embryon. Si, bien sûr, l'ovule rencontre un spermatozoïde. Pour accueillir cet embryon, des vaisseaux sanguins se développent sur la paroi de l'utérus. Si, au bout de 24 heures, cet ovule n'a pas rencontré de spermatozoïde, l'ovule meurt. Et comme les vaisseaux sanguins ne servent plus à rien, ils vont finir par disparaître. Ce sont les règles qui interviennent 14 jours après l'ovulation. Ensuite, eh bien, le cycle recommence. 14 jours après les règles, ovulation. Si l'ovule ne rencontre pas de spermatozoïde, l'ovule meurt. 14 jours plus tard, règles. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'ovule rencontre un spermatozoïde. Pas forcément, Jamy. On peut aussi empêcher la rencontre de se faire. Si on ne veut pas de bébé, soit en emprisonnant les spermatozoïdes. Et pour ça, il faut utiliser le préservatif. Je vous rappelle au passage que le préservatif protège aussi des maladies sexuellement transmissibles, dont le sida. Ou alors, deuxième solution, on peut bloquer l'ovulation. Et pour ça, il faut prendre la pilule. Enfin, les filles doivent prendre la pilule. Mais ça, ça ne protège pas des maladies sexuellement transmissibles. Qu'on se le dise. D'accord. Mais moi, je veux que l'ovule rencontre un spermatozoïde qui l'y ait fécondation. Et cette rencontre, elle se déroule toujours ici, parce qu'il y a de la place. En plus, elle doit toujours se dérouler dans les 24 heures qui suivent l'ovulation. Parce que l'ovule, il ne vit que 24 heures. Il n'y a donc pas de temps à perdre. Heureusement, les spermatozoïdes, eux, ils vivent un peu plus longtemps, de 4 à 5 jours. Résultat, ils peuvent très bien arriver les premiers et attendre patiemment que l'ovule pointe son nez pour le féconder. Tiens, justement, voilà un ovule qui est éjecté de l'ovaire. En face, il y a 500 millions de spermatozoïdes sur la ligne de départ. Pour atteindre l'ovule qui descend tranquillement dans la trompe, ils doivent nager à contre-courant. C'est un véritable parcours du combattant. Oh, dis donc, là, il fatigue un peu, lui. Allez, du nerf, mon gaillard ! Et lui, il s'échappe du peloton. Après deux heures de voyage, ils ne sont plus qu'un millier près du but. Maintenant, c'est un véritable travail d'équipe. Tout le monde libère ses enzymes pour percer l'ovule. Mais il n'y aura qu'un seul gagnant. Dès qu'un spermatozoïde est arrivé à l'intérieur, la membrane de l'ovule bloque toutes les entrées. Et voilà la première cellule du futur bébé avec 46 chromosomes. C'est ce qu'on appelle un zygote. Mais tiens, en fait, il est passé où, l'autre zygoteau ? Je suis là, il faut bien que quelqu'un s'occupe des bébés. Il y en a tellement en plus. Oh là là, les biberons ! Parce que ce n'est pas offert à tout le monde d'être un bébé. Ça se mérite. La fécondation ne marche pas à tous les coups. Même lorsque le spermatozoïde et l'ovule sont là au bon moment, il y a seulement une chance sur quatre pour qu'ils donnent naissance à un bébé. Ça, c'est la nature et c'est valable pour tout le monde. Alors, par qui on commence ? Allez, par lui, il pleure le plus. Mais certains couples ne parviennent pas à faire d'enfant car l'un des parents ou les deux ont des problèmes d'infertilité. Dans ce cas, ils peuvent tenter une fécondation in vitro. Tout d'abord, on prélève des ovules dans les ovaires de la maman sous anesthésie. Puis on les place chacun dans une éprouvette où ils sont mis en contact avec des spermatozoïdes du papa qui ont été soigneusement sélectionnés. Avec un peu de chance, certains ovules vont être fécondés puis se divisaient en plusieurs cellules. Ce sont devenus des embryons. Un ou deux de ces embryons vont alors être transférés dans l'utérus de la maman en espérant qu'au moins l'un d'entre eux se développera normalement. Les autres embryons obtenus in vitro sont congelés dans des cuves d'azote liquides et ils pourront être réimplantés plus tard chez la maman pour donner naissance à un autre enfant. Lorsque c'est le papa qui est infertile, parce que la plupart de ces spermatozoïdes sont défaillants, on peut essayer d'isoler un seul spermatozoïde en bonne santé et l'injecter directement dans l'ovule sous microscope. Si le papa ne fabrique aucun spermatozoïde, alors l'ovule de la maman peut être fécondé par les spermatozoïdes d'un donneur anonyme. Il existe en France une vingtaine de centres chargés de collecter ces dons et de conserver le sperme par congélation. Enfin, si c'est la maman qui ne produit pas d'ovule, il est possible de faire appel à un don d'ovule, lui aussi anonyme et gratuit. Mais ce don est plus rare, car il faut trouver une femme donneuse qui accepte de subir une intervention médicale. Il y a neuf mois, ce petit bonhomme était en fait un minuscule zygote, une seule cellule. Aujourd'hui, il est constitué de milliards de cellules. Alors heureusement, la multiplication des cellules se fait beaucoup plus lentement après la naissance qu'avant, car si elle continuait au même rythme, vous savez quelle serait la taille d'un bébé d'un an ? Deux kilomètres de haut ! Si, si, ça vous fait rire, mais c'est vrai, tenez, vous allez pouvoir l'inscrire au basket. Si, si, deux kilomètres, mais revenons au point de départ. Le zygote, qui s'est divisé en deux pour donner deux cellules, est devenu un embryon. A l'intérieur de cet embryon, les cellules vont encore se diviser en deux pour donner quatre cellules, puis huit cellules, puis seize cellules, puis trente-deux, etc., etc. Quand on a plusieurs centaines de cellules, l'embryon peut arriver chez lui, dans l'utérus, où il va rester pendant neuf mois. J'ai envie ! Les bébés, ça n'aime pas le bruit ! J'y peux rien, c'est dehors ! Faudra demander à Marcel de calfeutrer les hublots ! Alors, les cellules, comment se multiplient-elles ? Eh bien, à l'intérieur des cellules, il y a nos fameux chromosomes. Ces chromosomes, ils sont constitués d'une longue molécule, l'ADN. L'ADN, ça ressemble à une sorte d'échelle entortillée sur laquelle sont accrochés les gènes. Cet ADN, il va se diviser en deux. Il va s'ouvrir. On obtient donc deux moitiés de brins d'ADN. Mais pas pour longtemps. La cellule va fabriquer les moitiés manquantes, des moitiés parfaitement identiques. Et lorsque chaque moitié a retrouvé son autre moitié, le nombre de chromosomes est multiplié par deux, la cellule se divise et on obtient bien deux cellules parfaitement identiques. Et voici la danse des chromosomes vue au microscope en accéléré. Attention, c'est parti ! Il se dédouble, il se sépare et voilà deux cellules. Au départ, les cellules sont toutes identiques. Elles sont capables de fabriquer n'importe quelle partie du corps. Mais très vite, elles vont se spécialiser. Celles-ci, par exemple, commencent à construire le cerveau du bébé. D'autres cellules fabriquent le sang et les muscles, en commençant par le cœur. À la fin du premier mois, l'embryon mesure environ 5 millimètres. Deux semaines plus tard, il mesure presque 2 centimètres. La rétine de ses yeux apparaît. Il a un gros ventre parce que son foie est déjà très développé. A deux mois, les cinq doigts de chaque main sont formés. Les doigts de pied viendront un peu plus tard. L'embryon commence à bouger, mais sa maman ne sent pas encore ses mouvements. Deux mois et demi après le début de la grossesse, on peut déjà observer l'embryon. Et vous savez ce qu'on voit ? Le cœur qui, lui, bat déjà depuis l'âge d'un mois. Alors cette première photo de famille, on l'obtient grâce à l'échographie. Rien à voir avec la radiographie. Ici, on n'utilise pas des rayons X, mais des ultrasons totalement inoffensifs pour le bébé. Comme pour la maman, les ultrasons sont envoyés en direction de l'embryon. On récupère un écho et cet écho permet de fabriquer cette image. Il faut quand même être un peu spécialiste pour la lire. Qu'est-ce que vous arrivez à voir là par le cœur ? Alors regardez, là on voit sa tête avec son profil. On devine le bout du nez là-haut. Et si on se déplace, on voit la colonne vertébrale. On voit le cœur qu'on vient de voir. Ensuite l'estomac et la poche noire en dessous. On continue, on continue et on devine ici les petites jambes qui sont dirigées vers le haut. Et au bout des jambes, cherchez bien. On devine maintenant les pieds et on peut même compter les orteils. Exceptionnellement, on peut voir l'embryon en chair et en os grâce à une caméra miniature introduite dans l'utérus de la maman. Cette technique est utilisée uniquement lorsqu'il y a un risque de malformation grave. Pour lui, heureusement, tout va bien. A partir du troisième mois, le squelette et tous les organes sont en place. Et le bébé change de nom, l'embryon devient le fœtus. A quatre mois, il peut déjà donner des coups de pied et bouger les doigts. Il a des ongles, des poils et quelques cheveux. Et il grossit très, très vite. Et maintenant, vous voulez voir son portrait ? Eh bien, regardez, on va faire une échographie en trois dimensions. On va, grâce à l'ordinateur contenu dans la machine, lancer un programme de reconstruction. Et vous allez voir dans une minute apparaître le visage de votre bébé. Regardez. Voilà, donc ça, c'est la face avec justement son petit oreiller qui est en fait le placenta sur lequel il était couché. En faisant tourner cette image, vous avez la vision complète du visage de votre petit. Et à partir de ces images en trois dimensions, on peut même reconstituer les mouvements du bébé. Entre nous, l'avantage, quand les bébés sont encore dans le ventre de leur mère, c'est qu'on n'a pas besoin de leur servir à manger. Parce qu'après la naissance, ça dévore ces petites bêtes-là. Un biberon toutes les trois heures. Bonjour, mesdames. Voilà le casse-coude. Il ne faut pas oublier de faire le rau, hein. Alors le biberon, bien sûr, on le donne uniquement lorsque la maman ne peut pas donner le sein. Tiens, en fait, j'espère que Jamy n'a pas oublié de donner à manger à Alex. Bonjour, madame. Ah, ben, je vois que bébé est déjà servi, hein. Bon, ben, bon appétit, excusez-moi. Au revoir, madame. Bon, ben, celui-là, je le garde pour Alex, hein. Dis donc, Jamy, tu peux peut-être me dire, toi, comment ils font les bébés pour manger dans le ventre de leur mère. Tu le sais, ça ? Oui, je sais comment il fait le bébé pour se nourrir. Son garde-manger, c'est le placenta, une poche qui est accrochée à l'utérus de la maman. En haut arrive le sang de la mère, en bas, le cordon ombilical relié au ventre du bébé. En fait, le bébé va puiser sa nourriture dans le sang de la mère, mais les deux sangs ne vont pas se mélanger. Le placenta va servir de filtre, de zone d'échange. Comme ça, le bébé ne va puiser dans le sang de sa mère que les éléments dont il a besoin, nourriture et oxygène. Juste après la naissance, vous savez où on les met maintenant, les bébés, sous une couveuse pendant quelques heures seulement, histoire de les habituer à la température extérieure. Parce que bien sûr, lorsqu'ils étaient dans le ventre de leur mère, ils barbotaient dans un liquide à 37 degrés. Et ce liquide, le liquide amniotique, comme on l'appelle, il est très important. Non seulement il sert de radiateur, mais il sert aussi d'amortisseur pour le bébé. En plus, le bébé en déglutit régulièrement et il urine dedans. Mais rassurez-vous, ce liquide reste parfaitement stérile parce que dans cette poche, le bébé est à l'abri de tout microbe. T'as raison, Jamy. C'est vrai que le bébé avale en permanence du liquide amniotique. Regarde, là, c'est la bouche. Allez, une petite gorgée. Il avale et il recrache en permanence. Et puis, tu sais qu'à partir du quatrième mois, on peut aussi connaître le sexe, savoir si c'est une fille ou un garçon. Et pour ça, il suffit de regarder. Là, par exemple, c'est... Ah bah, j'en sais rien, je vois rien. Tu vois quelque chose, toi, Jamy ? Bah non, je vois absolument rien. Mais c'est normal que vous ne voyez rien puisque c'est une fille. Et maintenant, vous voulez voir un garçon ? Alors, voilà un garçon. Regardez. Vous voyez ici les deux testicules du bébé que l'on voit parfaitement bien. Et ici, le pénis qu'on aperçoit très clairement maintenant. Voilà, donc il n'y a aucun problème sur la nature du sexe de ce bébé. Voilà. Le sexe, il est déterminé par deux chromosomes. Ces chromosomes, ils sont facilement reconnaissables puisqu'ils représentent des lettres. XX, c'est une fille. XY, c'est un garçon. Cet assemblage, il se fait au moment où le spermatozoïde rencontre l'ovule. Le spermatozoïde, il transporte soit le chromosome X, soit le chromosome Y. L'ovule, lui, il transporte toujours le chromosome X. Si le spermatozoïde transporte le chromosome Y, on a l'assemblage XY. C'est un garçon. Si le spermatozoïde transporte le chromosome X, on a l'assemblage XX. XX, c'est une fille. Hey, Jamy, tu te trouves pas qu'il y a un air de famille ? Non, pas toi. Tous les deux. Ah oui, ils se ressemblent. Ouais, c'est normal, c'est des jumeaux. Vous êtes jumeaux ? Bah ouais, jumeaux. Bon, le magnétophone, il est là, les gars, pour l'expérience. C'est ça ? Ouais, c'est ça. Il fallait pas être deux pour porter ça. C'est vrai, il fallait pas être deux pour porter ça. Ouais, bon, c'est vrai. J'ai même plus, il fallait pas être trois pour porter ça. Bon, on y va. Allez. Des jumeaux. Des vrais jumeaux, Jamy. Des vrais jumeaux. Des jumeaux. Ah oui, des jumeaux. Les vrais d'abord. Alors, à l'origine, il y a bien un ovule qui va être fécondé par un spermatozoïde. Ça donne un zygote avec deux cellules. Mais au lieu de se transformer en embryon, ce zygote va se diviser en deux et se transformer en deux embryons. On aura deux bébés parfaitement identiques. Pour les faux jumeaux, c'est totalement différent. Exceptionnellement, deux ovules sont éjectés qui vont être fécondés par deux spermatozoïdes différents. On aura deux embryons différents, donc deux bébés différents. C'est pour cette raison que les faux jumeaux n'ont pas forcément le même sexe et ne se ressemblent pas forcément comme deux gouttes d'eau. Claire et Lucie sont de vraies jumelles. Mais elles n'étaient pas toutes seules dans le ventre de leur maman. Il y avait un troisième bébé, le petit Etienne. Le problème avec des triplés, c'est qu'il faut les nourrir et les changer tous en même temps. Ça fait 21 biberons par jour, 700 couches culottes par mois. Alors, vous imaginez le travail avec des quadruplés ou encore plus avec des quintuplés ? Maintenant, on va se livrer à une petite expérience sur un fœtus. On va lui faire écouter de la musique. Car il ne faut pas croire que le fœtus n'est pas isolé du monde extérieur. Bien au contraire, il entend les bruits. Et par exemple, la voix de sa mère. Il paraît que celui-ci aime beaucoup le violoncelle. Ah bah dis donc, ça lui fait pas grand-chose, ta musique ? Bah à mon avis, ça doit être l'heure de sa sieste, parce que d'habitude, il réagit. Je suis violoncelliste, et c'est vrai que c'est sûrement une situation privilégiée pour le bébé, parce que le violoncelle est tout près du ventre. Donc il a le son directement. Et en réaction, j'entends souvent des... ou je sens souvent des coups plutôt particulièrement violents ou dynamiques. Alors est-ce que le bébé est content ou pas, je ne sais pas, mais c'est en tout cas une réaction. Pas facile de savoir s'il préfère le rock ou le violoncelle. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir du sixième mois, le fœtus entend. Si on lui envoie un son très fort, il réagit. Les battements de son cœur s'accélèrent. Le fœtus peut aussi distinguer deux sons. Par exemple, on lui fait entendre toujours le même mot. Au bout de quelques minutes, il s'habitue à ce son et ne réagit plus. Dès qu'on change ce mot, son cœur se met à battre plus lentement. Le fœtus sait donc faire la différence entre deux syllabes. Ce n'est pas une raison pour essayer de lui apprendre l'alphabet. À sept mois, il découvre de nouvelles sensations. Ses yeux deviennent sensibles à la lumière. Alors messieurs de la télé, baissez vos projecteurs. Jamy, je voulais te dire que si les fœtus sont sensibles à la lumière, les bébés aussi sont sensibles à la lumière, alors tu ferais bien de baisser les néons du camion. Tu vas gêner Alex. Oui, non, mais ça va. Marcel, baisse la lumière. Puis tu as l'air nerveux, toi. Oui, je suis nerveux. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Je suis nerveux parce que ça fait une demi-heure qu'elle est rentrée dans la salle d'accouchement et le bébé, il est toujours pas né. Ça fait une demi-heure que j'attends. Tu me diras, elle, ça fait neuf mois qu'elle attend. Mais qui ça, elle ? Ben, la dame qui est dans la salle d'accouchement. Ben, tu la connais ? Ben, non, pourquoi ? Bon, les gars, un peu de patience et un peu de calme. Regardez, le bébé sort. Oh, ça brûle. Le travail avant l'accouchement dure en moyenne entre 6 et 8 heures. Mais le bébé ne met en général pas plus de 20 minutes à sortir. Oh, mon bébé. Ah là là, il me fait pleurer. Bon, alors, c'est un garçon ou une fille, Fred. Jamy, j'ai déjà le plaisir de t'annoncer que c'est une fille. C'est bien ça, hein ? C'est une fille, elle s'appelle Marie. Bon, elle s'appelle Marie. Alors, les premières minutes, dans le monde des adultes, ne sont pas forcément les plus agréables parce qu'on va faire une grande toilette. Et on va commencer par faire quoi, alors ? Alors, on va commencer par aspirer donc un nez dans sa gorge tout ce qui a pu dresser. Oui. Ça permet en même temps de vérifier que... de vérifier que tous les orifices sont bien perméables et d'être sûre de ne pas avoir de problème pour la fin. On n'empoche que doucement, voilà. Là-bas, ils n'aiment pas ça du tout, du tout. Et on aspire. Et après, on va arrêter de m'embêter. Viens me voir, Alain. Qu'est-ce qu'on te fait, toi ? C'est joli. Toute faute et toute ronde. Elle est calante. Alors, on va voir la bouche. Voilà. Hop. À la naissance, un bébé pèse en moyenne entre 3,2 kg et 3,4 kg et mesure environ 50 cm. Tu te cramponnes. Mais oui, tu te cramponnes. Regarde, je suis costaud. Et après, je remonte ma tête si je suis une grande fille. Boum ! Eh bien, elle est parfaite, ce bébé. Eh, Jamy, j'ai trouvé des copains pour Alex. Ah ben, il va être content parce qu'il commence à s'ennuyer, le petit père. Viens voir. Des faux jumeaux. Regarde-là. Regarde. 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 Sous-titrage ST' 501